... ... ... Matt ! Matt dis-moi ! Matt dis-moi merci ! J'ai obtenu ton mandat ! Tu peux fouiller le 17 à Valon F Boulevard ! De mon côté j'ai lancé une recherche sur la voiture bleue ! Pourquoi ? Tu l'avais pas encore fait ! Wow ! Bonjour ! Bonsoir à tous ! Je suis Rouss et bienvenue pour la deuxième partie de la dernière mission de Cri ! Minologie ! La dernière fois, petit rappel, un simple accident de voiture, comme d'habitude, on me dit, vas-y, tu peux voir, ça va être tout simple, petit procédure balle, allez, ça va aller vite ! Sauf que trace de sang, bâche, chewing-gum, voiture volée, ça nous remonte là où habite Alexandra Malone, notre commissaire, et c'est peut-être un enlèvement ! Oui ! Qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ? Nous allons le savoir tout de suite avec Peter ! Peter, tu vas me dire un truc ! Euh, non, ça tu me l'as déjà dit ! Donc, allons visiter la maison de notre amie Alexandra Malone ! Bon, là c'est bon, à l'intérieur ! Waouh ! C'est... Très... Personnel, comme décoration ! Ah ! Là, il y a un truc là, non ? C'est très... Beau, spacieux ! La collection privée d'armes à feu d'Alexandra, la légende disait donc vrai, c'est un véritable personnel ? Il est vrai qu'on nous a dit, hé, Alexandra, elle en connaît un rayon sur les armes ! Ouais, en effet ! Euh, qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh, du courrier personnel ! Un courrier même très, très personnel ! Cette lettre a été lue récemment ! Une lettre de chantage, Fiona Malone ! Ah ! Ah ! Voilà qui peut être intéressant ! Et ici, nous avons une... une lettre ! Un rapport sur Stephen Connor ! Pardon ? Mais dis donc, Alexandra Malone, tu ne me cacherais pas quelques petites choses ? Le rapport de Stephen Connor, qui devait être remis sans doute dans un dossier ou quelque chose ? C'est très, très étrange, je vois tout cela ! C'est même trop étrange ! La porte, je ne peux pas analyser, non ? T'alala, qu'est-ce que j'ai... Ça, c'est le rapport d'autopsie ! La dernière enquête d'inspecteur Connor sur l'évasion de Weston ! Il est une note... Je vous envoie une copie de mon rapport, j'aurais craint d'être en danger ! Un rapport de police signé par Stephen Connor ! C'était juste avant sa mort, il y a une note jointe ! Je vous envoie une copie de mon enquête, j'ai l'impression d'être en danger ! Si jamais il m'arrivait quelque chose, ouvrez ce dossier ! Il est enquêté sur une évasion ! Job Weston, le type qui a été tué par Vendique ! Il y a d'autres annotations, c'est-à-dire l'écriture d'Alexandra ! Ou elle rappe original, volé, problème de vidéo à 20h30, truqué ! Elle fait sûrement référence à la classe de vidéo dans le couloir des Connor ! Pourquoi ne nous en a-t-elle jamais parlé ? Alors, t'es gentil, Billy, mais moi, j'ai pas fini de lire ! Voilà ! Écriture d'Alexandra, oui, ok ! Ok, ok ! Donc, et ça, qu'est-ce que c'est, la lettre ? C'est ce que je pensais ! Sa fille est kidnappée et Alexandra a pris quelques jours pour la retrouver ! S'attaquer à un commissaire ! Ses agresseurs sont vraiment motivés ! Dans quoi suis-je encore tombé ? Je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas ! Et je pense que tu n'auras rien d'autre ici ! Quoique, est-ce que je peux aller à cette porte ? Non, je ne peux pas ! Bon, sur cette porte, il n'y a rien ! Voyons, voyons, voyons ! Eh bien, c'est tout ! Eh bien, on va aller voir notre ami Steven ! Euh, Peter ! Ah, une moise ! Ah ! Ah bah oui ! Bah, tour du cul ! Bah, je ne l'avais pas vu, ça ! Ah, les femmes, elles, femmes, aux sont empreintes ! Elles, femmes, aux sont empreintes ! Alors, j'envoie une ici ! Et... 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 Unibag ! Si c'en est une autre, ça, je ne sais pas ! Bon, il y a une empreinte ici, déjà ! Une sûre est certain ! Que je vais m'empresser de prendre ! Ça dégage ! Voilà, une belle empreinte ! Et... Hop ! Hop ! Bon ! On prend l'empreinte ! On appétit bien ! Belle empreinte sur la lettre ! C'était la seule empreinte ! Très bien ! Une petite analyse devrait pouvoir me permettre de savoir à qui elle appartient ! Enfin, une petite comparaison ! Comparaison ! Alors, alors... Voyons voir... Un très gros ovale... En son centre... Pourquoi je ne suis pas du tout... Je n'ai pas du tout surpris ! Je ne suis pas surpris ! Une empreinte protégée ! Mes préférées ! J'espère que ce sont celles d'Alexandra ! J'en ai assez vu ! Je sais ce qu'il me reste à faire ! Pete ! Tu es occupé en ce moment ? J'aimerais qu'on se voit ensemble ! J'aimerais qu'on voit ensemble ce que j'ai trouvé chez Alexandra ! Ok ! Passe ce que tu veux ! Euh... T'es tendu comme une corde à pendu ! Fais gaffe ! A pas craquer ! C'est que t'es marrant Peter ! C'est que t'es très... Très... Très drôle ! Vraiment très 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 très... Très drôle ! Oh ! Une lettre ! Besoin d'argent ! Waouh ! Merci ! C'est... Très sympa ! Pute ! J'ai... Alors j'ai... Pas la peine d'y aller maintenant hein ! Il me manque des... Quoi ? Comment ça va ? Il manque un... Oh là là ! C'est mon bureau que je dois aller voir ! C'était mon bureau ! C'est compliqué la vie ! Alors... A quoi ça ressemble... A quoi... A quoi ça ressemble le chien Alexandra ? C'est plutôt classe mais sans rapport avec l'enquête. Sa fille s'est fait enlever. Sa fille... Fiona ? Alexandra doit être dans tous ses états ! Ses investisseurs ont demandé de clore toutes les enquêtes où il la tue. Elle aurait pu nous en parler ! On aurait tu... On aurait désavancé ce truc ! Ils ont également déclaré qu'ils avaient les moyens de savoir à qui elle parlait. T'as eu des nouvelles de la mystérieuse voiture impliquée dans l'accident ? Non ! Mais parlons un peu de l'accident ! Ils peuvent pas... S'être simplement plantés ! Si ! Le conducteur a surestimé ses capacités. Il a pris la fuite en écrasant l'accélérateur. Et au croisement il a percuté de plein fouet une autre voiture. Ça arrive ! Ok mais... Qu'est-ce qu'il arrive ensuite ? Franchement je pense qu'ils auraient échangé la voiture. J'en suis même sûr et certain. La voiture dès qu'il n'a pas été détruite, inutilisable. Ils devaient quand même fuir au plus vite. Et ils avaient à quelques mètres d'eau une voiture disponible. A l'arrêt, le moteur allumé. La voiture qu'ils venaient de percuter ? Ils l'ont volée et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas retrouvé. Alors elle a résisté à la collision. C'est ça la fameuse puissance. La fameuse puissance des 4x4. Selon cette théorie, combien de personnes se seraient retrouvés à bord du 4x4 ? Bah 3 plus 1 ça fait 4. Trouduque. Ils étaient 4. Un otage et 3 ravisseurs. Le témoin aura vu un homme entrer dans la maison. Les autres attendaient pendant ce temps dans la voiture. C'est complice. Alors qu'est-il arrivé au conducteur du 4x4 ? On n'a trouvé aucune trace de lui. Je suppose qu'ils l'ont abattu. Ce qui est sûr et certain avec le sang. C'est sûr de toi. Enlèvement suivi une meurtre. Ça fait beaucoup. Est-ce que tu as une preuve que le conducteur du 4x4 s'est fait abattre ? Frère. La balle. Il y a du sang dessus. On a une balle dans l'asphalte. Dans l'asphalte. Au centre d'une barre de sang. Ok. Tout se tient. Ils ont un accident. Descendent de leur véhicule et abattent le conducteur. Ils le cherchent dans le coffre et disparaissent avec sa voiture. Le tour en une poignée de secondes. Enfin ça me dit pas où ils se trouvent maintenant. Qui ils sont et surtout où sont Fiona et sa mère. Hum hum. Ce n'est que le début. Car j'ai trouvé encore mieux chez Alexandra. La copie du dernier rapport d'enquête de Steven. L'original s'est fait sûrement voler à l'appartement des Connors. Durant l'assassinat. Alexandra devait être au courant. Mais elle n'a rien pu faire. Tu te souviens elle était sous pression. Ouais la mort de Diane était louche et il n'y avait pas eu de suite. Et il y a encore autre chose. Elle suspectait que la vidéo du couloir était trafiquée. Mais je n'ai jamais entendu parler de ça du tout. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle essayait de nous protéger. Steven est mort parce qu'il en savait trop. Je pense que c'est lié. La mort de Steven. La disparition d'Alexandra. Et l'enlèvement de sa fille. Ça ne fait aucun doute. J'en ai même la preuve. De quoi tu parles ? T'as une preuve que la mort de Steven et l'enlèvement de Fiona sont liés. Oui. De l'unosis dossier. Pas ce dossier là. Elle est où ma lettre ? La lettre. La lettre parle d'elle-même. Nous avons déjà tué l'un de tes inspecteurs. Ouais. Le seul inspecteur qui s'est fait tuer c'est Steven. Tout ça dépasse nos attributions et Alexandra est toujours injoignable. Je ne sais pas quoi faire. Réfléchissons. Nous avons deux pistes. Le 4x4 volé et la mort de Steven. Tu avais lancé des recherches sur la voiture ? Elles doivent continuer tant qu'on ne l'a pas retrouvé. De mon côté je retourne dans l'appartement de Steven. On est passé à côté d'un élément important. Deux questions restent en chissement. Où est le rapport original et qui est-tu et Diane ? T'oublie un dernier point. Comment Trevor a pu sortir de son clapier en béton ? Tu crois que tu trouveras des réponses à tout ça là-bas ? Avec toutes ces nouvelles informations je découvrirai peut-être quelque chose de neuf. Ok alors je vais faire un tour aux archives et ramener la vidéo du couloir. On ferait bien de reprendre cette histoire depuis le début. En effet Peter. Merci Peter. Alors déjà petite sauvegarde. Hop sauvegarde. Sur une très vieille affaire. Voilà. Et allons-y chez les Steven. Dans le couloir. Ok dans le bas couloir. Mais chez eux. Alors alors alors. Voyons voir. Hmm. Y'a rien là. Y'a rien là des papiers. Pas ici. C'est pas ici que je dois aller. Quelque chose que j'aurais loupé. Hmm. Sur les commodes. La photo de Diane. Une porcelaine. Un dossier peut-être là-dedans. Ah 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 ah. Qu'est-ce que... C'était ouvert ça ? L'original n'est pas là. Le dernier rapport concerne une fusillade sur l'autoroute. Aucun rapport avec ce que je recherche. Y'a deux petites taches. Je vois une. Du sang séché. Attends j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ah. Des papiers aussi. Énormément de papiers. Non je pense que le jeu s'est planté. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Par contre du papier il aime pas ça. Le papier il me dit non. Non non non. Frère trop. Trop. Beaucoup trop sur moi. Pfff. Le bureau des Steven. Evidemment. Non. Y'a rien. Ah mais c'est une chaise ça. Y'avait quelque chose sur cette chaise. Y'avait rien sur cette chaise. Y'avait rien sur cette chaise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Ah. Pourquoi j'ai une chaise ? Y'a rien dessus. A moins que. A moins que. A moins que. A moins que. A moins que cette chaise contient quelque chose. Non. Rien du tout. Pourquoi j'ai une chaise ? Pourquoi m'a proposé cette chaise ? Une empreinte peut-être ? Non. Non. Rien ici. Bon. Ok. J'ai l'appartement. Très bien. Merci beaucoup. Voyons. 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 Analysons ça. Investigation. Ouh. Gros stage de sang. Hmm. Ça doit être à Steven ça. Possible. Ah je me suis raté. Et quand. Non non. Quand tu te rates. C'est pas possible de réussir. Ça c'est très très bête de l'heure quoi. D'avoir. Mal développé ce genre de chose. Si tu te rates. Et bah c'est pas possible. De réussir. Ou alors tu dois réussir mais. Ouh. Faut aller deux fois plus vite. J'ai du sang. Très bien. Et bah petite analyse. Pas le choix. J'ai que ça. J'ai que cet indice. Je profite aussi pour aller voir un coup. Hop. Un peu de sang. Hop. Un peu de sang. Hop. Alors. Du sang. Oui. Jusque là ça se tient. Un. Ah bah j'ai eu un globule. J'ai même pas fait exprès. Il y a énormément de globules rouges par contre. Une personne stressée. Une personne qui courait. Il y a trop de globules rouges. Il y a trop de globules rouges. De cellules. Des cellules. Trop. Trop bien. Trop. Trop bien. Allez. On va s'amuser. Que quoi. Qu'est ce que quoi. Comment. J'ai raté. Comment. Comment j'ai raté. comment mais au secours aidez-moi mais au secours allez c'est reparti ok c'est bon j'ai que trois erreurs j'ai que trois erreurs ça va je me suis trompé trois fois mais ça va je sais tu peux pas dire n'importe dans n'importe quel corps de métier et bah c'est ça alors à qui que c'est dit ce sens indique que le casier était ouvert quand trevor Hawkins s'est fait toucher qu'est-ce qu'il faisait ici il doit être en train de fouiller dans le casier dans ce cas-là le merde de steven rien à voir avec une quelconque vengeance qu'est-ce que trevor chercher ici j'ai encore des questions pour lui il sera ravi de me revoir mais tu m'as j'ai un truc j'ai la caisse et j'ai la caisse cette vidéo je t'ai sectionné les meilleurs moments j'ai rien vu de particulier mais tu dois acheter un conseil je me concentre maintenant sur la voiture volée ah ah ok alors c'est maintenant qu'on va s'amuser alors j'ai pas tout regardé voyons la photo qui nous a permis d'identifier trevor hawkins alors voyons voir l'heure trevor sort de l'appartement il est à 19h25 il avait l'air sévèrement baissé je me souviens il y avait du sang de l'appartement mais il nettoyait à la javel trevor a nettoyé ses traces mais il n'a pas vu le sang dans le dossier ok donc voyons ah voilà ça c'est quoi là c'est 20h17 et quelqu'un rentre diane connor entre dans l'appartement à 20h17 son mari est à l'intérieur mort depuis déjà une heure elle se fait tuer quelques instants après mais il n'y a personne dans l'appartement en cas de bâclé c'est diane d'accord alors 20h17 diane rentre et 17h20 et 19h25 connor sort shima rentre séduit à 19h30 ça c'est shima ok idéaux kojima le voisin revient à 19h30 rien d'anormal et minès et michel arrive à 20h30 une seconde qu'est ce que c'est que ça bien un truc qui va pas là non attendez y'a un truc qui va pas je vous dis il est bizarre ce 30 il est merde oh non mais non ah bah putain c'est de la merde par contre ça je désigne l'heure et rien du tout les deux agents riment enfin 20h30 Alexandra avait relevé un problème sur cette image bah oui les pixels posent problème ici on dirait que le 3 et le 0 ont été inversés oui c'est ça Inès et 13 sont arrivés à 20h03 et non à 20h30 c'est inquiétant je vais en parler à Peter et bah Peter il va déjà aller se faire foutre parce que je vais sauvegarder bien donc vous voyez déjà la police pose problème la police euh allons voir Peter qu'est ce qui se passe t'as l'air encore plus remonté qu'hier ce que j'ai trouvé à l'appartement des collards change sensiblement la donne alors t'as trouvé l'original du rapport mieux que ça je sais que Trevor n'est pas venu à l'appartement pour se venger Trevor Hawkins ça me fait penser hé monsieur et madame au compte à fils Thomas Thomas Hawkins ok pourquoi Trevor a-t-il tué ce pauvre Steven ? tu te rappelles ? Steven rachit ses dossiers Trevor en a volé un et pas n'importe lequel ce serait l'original que l'on cherche incroyable t'as une preuve de tout ça ? non ce ne sont que des suppositions sans ce document impossible de connaître la vérité on attend une minute quand je suis entré dans l'appartement le tiroir a été fermé et verrouillé pourquoi le tiroir a été fermé à clé quand on est arrivé sur les lieux ? j'espère 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 vraiment que quelqu'un l'a fermé les choses se corsent il n'y avait pas de personne d'autre dans cet appartement tu te tantes Matt attends un peu j'ai trouvé un indice plus accablant encore sur la voiture volée non pas sur la voiture volée sur l'image trafiquée pardon tu te souviens de la caméra de surveillance ? Alexandra a écrit une note dessus elle avait des doutes sur l'authenticité de certaines images j'ai tout vérifié au labo l'heure d'arrivée des agents a été trafiqué Trecho et Inès sont entrés dans l'appartement à 20h03 ils sont arrivés à 20h03 qu'est-ce que ça veut dire ? ils étaient présents à l'arrivée de Diane tu te rappelles le rapport d'autopsie de Diane indiquait qu'il a été mort vers 20h20 mais alors ça veut dire nos deux collègues étaient présents au moment de la mort de Diane ouais mais attends un peu quelque chose me chiffonne souviens-toi de la larme de service de Steven qui a tué Diane Très bien on l'a tué ah non elle vivait alors arrivé alors c'est vrai mais la voiture volée est-ce que t'as eu des nouvelles de la voiture volée ? pas encore c'est compliqué car c'est un véhicule plutôt commun autre chose sur Trevor je pourrais trouver Trevor Hawkins dans sa cellule il pourra m'en dire plus mais s'il a de quoi compromettre des agents il court un grand danger en prison de toute façon il n'a rien à voir dans la mort de Diane on sait qu'il n'était pas là et il a bien fait comprendre qu'il ne parlerait pas de ses complices alors que suggères-tu ? nous ne trouverons pas de preuves supplémentaires sur la scène du crime et même si Ramon et Leon vous l'ont fait on a aucune idée de leur mobile je sais c'est pour découvrir tout ça qu'on met une enquête je rentre en interroger Hawkins je lui tirerai peut-être les verres du nez ok je continue la recherche sur la voiture et ben go à la prison allons voir mon copain salut bonjour on s'est déjà vu ? oui vous êtes Robert Green vous étiez présent lors de la prison d'attache j'ai un paquet de problèmes à cause de vous qu'est-ce que vous faites ici ? qu'est-ce que tu fais là frère ? je peux vous poser la même question qu'est-ce que vous faites ici collègue ? suite à votre intervention j'ai été dégradé et enterré ici comme m'a-t-on merci c'est pas mon problème une vie aurait pu être sauvée si vous n'aviez pas quitté le parking quoi qu'il en soit c'est pas à vous que je suis venu parler mais au détenu Trevor Hawkins oh il n'est pas disponible pour le moment je veux interroger Trevor Hawkins vous devez obéir à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions alors peu importe ce qu'ils sont en train de faire vous me l'amenez et vite fait ça va pas être possible au mieux si vous le voyez il sera muet comme une tombe il est mort comment ? mort ? expliquez-moi ça on l'a retrouvé pondu dans sa cellule je s'est suicidé il y a quelques jours ok je vais parler au maton de chargé de le surveiller laisser un prisonnier a l'opportunité de se suicider c'est un signe d'incompétence euh c'est moi on en sort encore pour l'incompétence derrière Trevor a été témoin d'importantes affaires il était un témoin d'importance dans plusieurs affaires en cours je peux d'ores et déjà vous dire que sa mort va pas vous arranger Trevor a fait plusieurs cordes à son arc mais il s'est accroché à l'une d'entre elles comment expliquez-vous ça ? je connais pas les détails tout est allé trop vite le directeur monsieur Toussaint sait plus très bien pourquoi est-il mort ? est-il parti avec dans le secret ? je peux examiner ses effets personnels ? oui mais la procédure doit être suivie à la lettre d'abord quel est votre nom ? Max Simons envoyez-moi envoyez-le tout à mon bureau commissariat vous serez gentil et maintenant amenez-moi ces cellules je dois inspecter c'est absolument impossible je vais laver le sol et ensuite je vide la cellule de tous ses effets ne touchez à rien vous détruisez des preuves ok dans tous les cas vous faut un mandat pour aller là-bas super Alexandra est absente impossible d'avoir un mandat je n'ai plus qu'à attendre qu'elle rentre ou que Peter trouve enfin la voiture Trevor qui meurt juste au moment où j'allais lui parler il y a quelque chose de pourri en ce bas monde oh oh là là c'est terminé oh là là c'est terminé oh là là et là on est dans quelque chose d'extrêmement sombre on est dans quelque chose qui défie tout ce que vous pouvez peut-être imaginer mais quand je vous avais dit la police est pourrie et suspecte tous les agents qu'on a rencontrés sont dans une merde noir sont impliqués quels qu'ils soient et le climax est incroyable et très incroyable je vous l'assure merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette épisode jusqu'au bout j'espère que ça vous ai plus je vous invite comme d'habitude si vous avez une idée de ce qui se passe à me le dire en commentaire avec qui quoi comment quelles sont les preuves quelle est votre hypothèse à liker la vidéo s'il vous a plu à vous abonner pour ne pas rater la suite des sorties je suis présent sur twitter et instagram pour poster des nouvelles pour parler un petit peu de ma vie aussi ça peut être intéressant des fois merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de criminologie